Dans le prochain épisode de Plus Belle la Vie, Baptiste obtient une nouvelle mission, tandis que Boer cherche à faire garder Aurore. Eric découvre la vie de fermier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la Vie diffusé demain soir sur France 3. Emma s'inquiète pour César Emma se réveille après avoir rêvé de César. Elle entend Baptiste l'appeler depuis sa chambre et se rend compte que Baptiste n'est pas à ses côtés. En effet, ce dernier est Omar Sy, en train de convaincre son étudiant de lui donner une mission pour pouvoir être sur le terrain. Jean-Louis finit par lui envoyer l'adresse de sa nouvelle affectation, en rentrant chez lui, Baptiste surprend Emma en train de laisser un message vocal sur le répondeur de César. Emma avoue être inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa part depuis qu'il est parti au Canada. Baptiste est profondément vexé qu'elle se soucie encore de lui. Il annonce ensuite qu'il sera de gare de l'après-midi, avouant qu'il ne regrette pas de rejoindre Kevin et Camille sur le Vieux-Port, comme c'était prévu. Baptiste est envoyé sur la plage pour être secouriste. Il est méprisant avec le sergent qu'il accueille avant de se rendre compte des responsabilités que cela implique. À la fin de son service, Baptiste attend le dinôme qui doit le remplacer. Il découvre alors qu'il s'agit de Justine. Pendant ce temps, les Castelles se retrouvent coincées sur la route à cause d'incendies. Jean-Paul est en galère avec Aurore alors qu'il doit aller travailler, Jean-Paul se retrouve sans nounou pour garder Aurore. Il espère que sa fille lui-ci puisse s'en occuper, ayant totalement oublié que cette dernière avait sa colo de poney. Jean-Paul finit par confier Aurore à Claire et Léo au bar du Mistral. Pendant ce temps, au commissariat, il passe plusieurs appels pour essayer de trouver une nounou, en vain. Patrick s'estime heureux de pouvoir compter sur Manon, mais quand il rentre chez lui, celle-ci lui annonce qu'elle va partir faire du camping avec Rémi et Kenji. De leur côté, Claire et Léo peinent à s'occuper d'Aurore en même temps que gérer leur client. Quand Jean-Paul vient récupérer sa fille, Claire refuse de la garder une prochaine fois. Il débarque chez Patrick pour solliciter l'aide de Manon. Mais il apprend que ce ne sera pas possible. Eric, le emménagé chez Simon, Simon tente d'apprendre à Eric à s'occuper de Julie, sa jument, mais celle-ci parvient à s'échapper. Eric tente de la rattraper, pris en flagrant délit par Ariane. Venu lui rendre visite, sa collègue se moque gentiment de lui, puis lui demande quand ils font revenir travailler. Toutefois, Eric soutient qu'il n'a plus envie d'être flic, même s'il n'a encore bien dit à Simon à ce sujet. Après quoi, Ariane partage un café avec Eric et Simon. Elle avoue être très heureuse pour eux. Elle en profite pour révéler à Simon qu'Eric a démissionné de son poste. Plus tard, Eric s'excuse à Simon de lui avoir menti. Il affirme vouloir donner un autre sens à sa vie depuis qu'ils se sont retrouvés. Il serait même prêt à s'installer chez lui. Simon Lacaya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501